Comment on pourrait faire pour créer un vigneron ? On ne prendra pas de risques financièrement ou trop mesure et on pourra se faire plaisir. L'idée a été d'acheter des vignes, de faire un traitement foncier védicole et de le mettre en fermage à un vigneron. On n'avait pas le vigneron donc je me suis proposé de prendre le fermage. C'était le Bassangel en 2009, premier vignoble à Fogères et ça a marché de suite. On a passé du temps pour trouver des vignes intéressantes. Donc le terroir étant bon, on s'est entouré de compétences pour nous aider, on a vignifié et on a sorti des bouteilles. Tout s'est vendu très vite, un gros succès commercial. On a créé 10 vignobles, ça correspond à peu près à 60 hectares. On a 4 salariés maintenant, on va certainement prendre un troisième. On a deux autres projets à venir. Un aux portes de Montpellier avec un vigneron de talent. Je pense qu'on va prétiser la semaine prochaine. Un autre avec un vigneron très reconnu aussi, on dirait de Laurent Siné, qui sortirait début d'année 2017. Donc nous sommes en pépinière d'entreprise, nous avons été accueillis en pépinière et là, on achète nos locaux. Chaque vignoble que l'on crée, le dernier qu'on vient de créer là, c'est la Croix-Vanel, on va en parler tout à l'heure. On a déjà une liste d'attente de gens qui veulent rentrer parce qu'on n'a plus de place. Donc tous les vignons qu'on crée, il y a une liste d'attente. Donc s'il y en a un qui nous embête, on dit bah tu pars, il y a quelqu'un d'autre qui pourra prendre ta place. Donc du plaisir, du plaisir. Alors nous on essaye de renforcer cette notion de plaisir, terra au minis, parce qu'on crée les vignobles. On fait investir les gens dedans, mais derrière le vigneron est indépendant. Nous on est là pour mettre de l'huile dans les rouages et pour créer un peu d'événementiel pour que ça soit sympa.